Musique Bonjour, moi je m'appelle Saïdou Mamadou Ndiaye Je suis étudiant à l'ISEC depuis 2013 J'ai obtenu mon baccalauréat en 2012 Je devrais être orienté à l'université Par la suite il y a eu quand même un manque de place au niveau de l'université Et l'état a pris l'initiative de nous orienter au niveau des établissements privés de formation professionnelle C'est par la suite que je suis venu ici à l'ISEC pour faire la comptabilité finance Musique D'abord j'ai commencé mes études élémentaires moins secondaires au niveau de Matam Dans un village qui s'appelle Ordebré, mon village natal C'est là-bas où j'ai fait quasiment tout mon cursus scolaire Et quand j'ai eu mon BFM en 2009 au lycée de Ordebré Ensuite également j'ai eu mon bac dans le même lycée Et en 2013 je suis venu à Dakar continuer mes études universitaires Musique Oui vous savez c'est pas un choix qui est hasardé J'ai quand même fait ce choix là parce que depuis longtemps J'ai rêvé quand même de disposer de ma propre entreprise commerciale Donc j'ai trouvé nécessaire quand même de faire des études au niveau de l'ISEC Bien dans une école de formation professionnelle Avoir les bagages nécessaires qui vont me permettre quand même de mieux gérer L'entreprise que je veux avoir dans le futur Avant même que l'état ne m'oriente ici J'avais cette volonté de faire une formation professionnelle Par la suite en 2012 Lorsque j'ai obtenu mon baccalauréat Par faute de place on m'a amené à l'ISEC Oui donc c'est juste C'était une prière que j'avais depuis longtemps Et lorsqu'on m'a orienté à l'ISEC J'ai dit voilà la chance qui m'a souri Donc l'état m'a orienté à l'ISEC Et depuis lors j'ai commencé la comptabilité à l'ISEC Actuellement je suis en masseur Musique Oui je préfère la formation professionnelle Parce qu'à l'université Actuellement à l'université La situation elle est trop difficile Réussir à l'université vraiment C'est tout un parcours d'un combattant C'est trop difficile En plus si par exemple vous n'avez pas les moyens financiers Qui peuvent vous permettre de faire quand même Un bon cursus à l'université Donc vous risquez de faire votre temps Donc après le baccalauréat J'ai opté de faire une formation professionnelle Ne serait-ce que pour obtenir ma licence Plutôt ma maîtrise En comptabilité finance Et commencer vraiment mes activités L'enseignement supérieur De façon générale Il y a beaucoup de problèmes Il y a beaucoup de problèmes Surtout par exemple Nous qui venons des contrées lointaines Par exemple Qui venons plutôt de Matam Quand vous venez à Dakar Vous n'avez pas des parents Pour vous accueillir Vous n'avez pas d'amis Ou voilà vous ne connaissez personne Vous commencez à être dans des locaux Que vous ne connaissez pas Vous ne maîtrisez pas la situation de Dakar Plus les nouvelles études Que vous commencez à faire C'est trop difficile En plus l'état devrait quand même Nous aider En nous accompagnant C'est à dire en nous accompagnant Ne serait-ce que pour nous donner la bourse Afin que nous puissions Subvenir à nos besoins financiers Et aussi mettre dans les écoles Des bibliothèques Qui peuvent nous faciliter la tâche Pour les recherches Comme vous savez Avec le système LMD L'étudiant est appelé à faire des recherches Donc tout le temps On n'a pas de moyens Qui peuvent nous permettre De faire des recherches Sans l'appui de l'état C'est un peu difficile quand même Moi je pense qu'une fois Que je termine mes études Je ne veux pas rester ici à Dakar Comme le font Certains de mes amis Ressent là A vouloir écrire des CV Sans plus ternir Adresser aux entreprises Moi ma philosophie Elle est simple Je suis à Dakar Pour juste avoir Le savoir-faire Et une fois Que j'ai ce dont j'ai besoin Je vais rentrer Au Bercail Et entreprendre Entreprendre directement Donc je vais commencer Par entreprendre Créer quelque chose Afin de réaliser Le rêve que j'avais Ou bien que j'ai Oui j'ai une idée Parce que vous savez Au niveau Au niveau De notre village Moi j'ai longtemps Fait la remarque C'est-à-dire Les gens qui sont là-bas Ont les moyens financés Voilà Ils peuvent Ils peuvent Financer leurs besoins Leur approvisionnement Mais le problème En est que là Où trouver Donc Ces produits-là C'est quasi inexistant Il faut qu'on se déplace Pour aller dans Les autres localités C'est-à-dire Aller jusqu'à Ourosugi A Matam Pour s'approvisionner Et je me suis dit Que pourquoi pas Ne pas aller faire Des études Commerciales Et quand je termine Je commencerai Par faire des entreprises Commerciales Au niveau De la localité Quand même Aider la population Donc Dans leur approvisionnement Voilà Le dernier mot Quand même C'est de vous remercier Et remercier Tous les étudiants De l'ISEC Et Le message que j'ai Pour leur dire Bien Le message que j'ai Adressé à ces étudiants Là C'est quand même C'est de bien travailler Donc Avoir la confiance de soi Et le reste Viendra quand même Dans l'avenir Si cette vidéo Vous a plu Abonnez-vous Sur notre chaîne Le Mac étudiant TV Et restez connectés Pour d'autres nouveautés